Alors, on a vu dans d'autres vidéos que quand on a un produit de deux fonctions, disons par exemple f de x multiplié par g de x, eh bien, on peut calculer la dérivée de cette fonction-là, la dérivée donc de f fois g, eh bien, en utilisant la formule du produit qui est la suivante. On calcule d'abord la dérivée de f, donc f prime de x, qu'on multiplie par g de x. Ensuite, on ajoute f de x, f de x multiplié par la dérivée de g, donc g prime de x. Voilà, donc on obtient une somme de deux termes, et dans chaque terme, il y a la dérivée d'une fonction multipliée par l'autre fonction. Donc ici, c'est la dérivée de la première fonction multipliée par la deuxième fonction sans être dérivée, plus, dans le second terme, la première fonction sans être dérivée, multipliée par la dérivée de la deuxième fonction. Voilà, donc ça, c'est de la révision. Ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est te montrer comment, à partir de cette formule-là, on peut retrouver très facilement la formule de dérivation du quotient, que tu connais certainement, ou que tu connais peut-être. Et évidemment, cette formule, elle est utile, elle te permet de gagner un peu de temps dans des calculs de dérivée, mais comme tu le sais, je n'aime pas trop m'encombrer le cerveau avec des formules que je peux retrouver très facilement. Donc c'est ce que je vais te montrer ici, comment est-ce qu'on peut déterminer, à partir de cette formule-là, et de la règle de dérivation des fonctions composées, déterminer la formule de dérivation d'un quotient. Donc là, je vais prendre un quotient de deux fonctions, f de x divisé par g de x, f de x sur g de x, et je vais calculer la dérivée de cette fonction-là. Alors la première chose, c'est que, évidemment, il faut se rendre compte que f de x divisé par g de x, en fait, ça, je peux l'écrire comme ça, c'est f de x multiplié par 1 sur g de x. 1 sur g de x. Et même, ce que je peux faire, c'est réécrire ça différemment. 1 sur g de x, en fait, c'est g de x puissance moins 1. g de x puissance moins 1. Donc là, je vais calculer la dérivée de cette fonction-là, qui est la même, et du coup, je l'ai écrite comme un produit. Donc je vais appliquer la règle que je viens de te rappeler au-dessus, que tu connaissais déjà, de dérivation, qui permet de dériver un produit. Donc ça, ça va être la dérivée de f, f prime de x, multipliée par la deuxième fonction, qui est g de x puissance moins 1. Donc g de x puissance moins 1. Et ensuite, j'ajoute, alors, plus la fonction f, calculée en x, f de x, multipliée par la dérivée de g de x puissance moins 1. Donc ça, je vais l'écrire comme ça. La dérivée de g de x puissance moins 1. Et là, évidemment, ce qu'il faut faire, c'est appliquer la règle des fonctions composées. On a une fonction qui a x associé g de x, puis qui élève g de x à la puissance moins 1. Donc cette fonction-là, g de x puissance moins 1, je vais pouvoir la dériver comme ça. Je sais que ça va être la dérivée de la fonction x puissance moins 1 calculée en g de x. Donc ça va me donner moins g de x puissance moins 2. Je peux l'écrire comme ça, si tu veux, plus simplement, moins g de x puissance moins 2, multipliée par g prime de x. Voilà, donc ça, c'est cette dérivée-là que je viens de calculer. Et donc maintenant, je vais poursuivre les calculs. Donc j'ai f prime de x, facteur de g de x puissance moins 1, plus f de x. Et maintenant, je vais réécrire ça comme ça, fois moins g de x puissance moins 2, fois g prime de x. Et là, en fait, on a une formule qui permet de dériver un quotient directement. Alors évidemment, c'est pas sous cette forme-là que tu connais la formule. Donc ce qu'on va faire, c'est travailler un petit peu là-dessus pour retrouver la formule telle qu'on te la donne normalement dans le cours. Et pour ça, je vais réécrire ça comme ça. Donc le premier terme, c'est f prime de x sur g de x. f prime de x sur g de x. Ensuite, le second terme, alors j'ai plus, mais ici, il y a un moins. Donc en fait, je vais avoir un moins ici. Et puis, je vais avoir f de x fois g prime de x. Donc je vais l'écrire comme ça. f de x fois, alors là, je vais reprendre les couleurs, g prime de x, multiplié par g de x puissance moins 2, c'est-à-dire en fait divisé par g de x au carré. Donc ici, je vais avoir divisé par g de x au carré. Et là, on est vraiment presque au bout de nos peines. Il suffit qu'on additionne ces deux fractions. Donc je vais multiplier celle-ci, la première fraction, par g de x sur g de x. Et ça va me donner ça. f prime de x fois g de x moins f de x fois g prime de x. le tout divisé par, cette fois-ci, le dénominateur commun, c'est g de x au carré. Voilà. Et ça, c'est effectivement la formule que tu connais qui te permet de dériver un quotient. Je ne dis pas qu'il ne faut pas retenir cette formule. Si tu la connais et que tu peux l'appliquer directement, ça te fera gagner du temps, c'est bien. Mais si jamais tu ne t'en souviens plus très bien et que tu te sens un petit peu perdu, rappelle-toi que tu peux faire ce travail-là assez facilement pour retrouver cette formule ou alors directement dériver ta fonction à partir de la règle de dérivation d'un produit et de la formule de dérivation des fonctions composées. Merci. 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 Merci.